Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Deep Sky des Relicts. On reprend notre aventure avec les chouchous. Ils sont soignés, ils sont prêts à en découdre. On a déjà les coordonnées de l'épisode final. Mais on va terminer le niveau 9, c'est-à-dire le vaisseau qu'il y avait juste avant. Alors, je vais faire le tri des armes, des mods et je vais faire un petit résumé. On se revoit dans une seconde. Voilà, donc la seule chose qui a changé dans le matériel, c'est juste les mods de manteau du chef. En fait, j'ai retiré ce qu'il avait pour lui mettre un petit truc que je voulais tester depuis longtemps. C'est des chances d'augmenter les chances d'échec critique des adversaires quand il se fait attaquer. Vu que lui a des capacités de taunt et il taunte automatiquement quand les alliés sont en difficulté. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Ça a 7% de chances d'échec critique des ennemis qui attaquent l'utilisateur. Vous savez, c'est quand il cafouille et que ça inflige les dégâts. Et 9%. Donc voilà, ça nous fait 2 cartes qui font 9 et 7. Peut-être du 16% de chances qu'ils se reprennent leurs attaques. Si c'est comme ça que ça marche et que ça se cumule, ça peut être sympa. Après, les cartes qu'on avait n'étaient de toute façon pas top top. C'était la cartilus qui augmentait de 30 ou 40 le mental. Mais voilà, ça ne change pas énormément les choses. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes mentales qui font des actions chez nous. Donc on est reparti à la tête fantôme pour le finir. Dans l'embarras, il va falloir qu'il nous enchaîne beaucoup de combats pénibles sur la route. On a même battu l'énorme robot. Alors. On a à peine fait le premier passage. D'ailleurs, il faudrait peut-être finir ici avant de commencer là-bas. Parce que là-bas, c'est la suite. Ouais, on va revenir par ici. Et on va aller directement par là. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi à faire ? Regardons vite fait, on avait Poteau là. On avait Schnoddell. Ah oui, elle voulait le revoir pour le tuer. C'était son ancienne patronne. Oui, bon, on va essayer aussi de trouver les autres qui lui en veulent. Ah, piège laser. Heureusement, on l'a vu. On peut le désactiver. Hop. Alors, Mapono. Oh, quel chagrin, quelle tristesse. Le pauvre Xuxo est décédé. Je regrette d'entendre une telle nouvelle. J'étais en vacances voyageant avec le planète en planète. Allons voir mes anciens amis, me rendant des expositions voyeuristes, mangeant des mucs spectaculaires. Charmant. Et quand je rentre à la maison, je trouve M. Xuxo mort de faim, allongé sur mon tapis. Tout ça à cause de cette peste, ce fléau. Quelqu'un l'a tué. Poteau. Je vais le faire exploser pour ce qu'il a fait à mon pauvre M. Xuxo. Quelle était votre relation avec M. Xuxo ? Une relation très intime. Nous avions l'habitude de nous caresser pour dormir tous les soirs. Passer un seul jour loin de lui faisait pleurer mon cœur. Mais j'ai dû partir en vacances parce que je ne suis pas sorti de la ville depuis des décennies. C'était difficile de laisser M. Xuxo tout seul. Après tout, c'était le chat le plus soyeux que j'ai jamais eu. Même s'il avait l'habitude de beaucoup vomir des boules de poils. C'était un chat. Pas n'importe quel chat, le meilleur de son espèce. Je crois avoir vu Poteau là-bas. Vous l'avez vu partir dans cette direction, je jure que... Je viens juste de le voir passer par ici. Je me pose ici et j'attends qu'il vienne. Tenez, prenez ce détonateur, ça devrait faire l'affaire si vous l'attrapez. Ok, donc on en a deux de détonateurs. Je ne sais pas pourquoi on prend ces trucs, mais j'attends la chute. C'était quoi ? Ah bah c'était Poteau justement. Non, non, il ne faut pas aller le voir avant d'avoir les trois détonateurs potentiellement. On va simuliser contre le danger. On peut scanner aussi. Oui, on aurait pu scanner avant, mais pourquoi ça ne va pas si loin ? Je me demande. Encore. Hop. Petit kit de récupération. On en a suffisamment pour avancer tranquillement. Ah, des loots. Trois loots, waouh. Alors, cesse de résistance aux dégâts sur les boucliers. Ça, ça peut être bien. Onze déchets de critiques sur les ennemis qui attaquent les utilisateurs. C'est peut-être mieux, mais l'efficacité de l'énergie, je ne suis pas sûr. Bote provocateur, non. Peut-être que oui, en fait, pour l'efficacité de l'énergie et le machin. On a 9% de chance d'échec critique pour les ennemis qui attaquent et 7% de recyclage, ou 7% de chance d'échec critique et 20% de crainte 1. J'aime bien aussi crainte 1. Il faut dire aussi que c'était un... Les deux cartes m'intéressaient de posture inébranlable, parce que c'est des cartes qui réduisent de 75% les chances de se faire stun. Et des fois, il y a des mobs qui te stun en boucle et qui te tuent. Et du coup, je n'aimerais pas que ça nous arrive sur un combat et que ce soit le combat final, genre par exemple. Alors, 11% de chance d'échec critique pour les ennemis qui attaquent les utilisateurs. 6. Il n'y a pas de carte. Cette carte-là n'est pas top. À la limite, on pourrait changer le 9 contre un 11. Ouais, ok. Quels sont ça ? Et le 16% de résistance, on a 21. On a 18. On a... Trop de dégâts. 14% de résistance aux dégâts. 6% d'évasion, 13 de bouclier max. Est-ce que je ne vire pas les dégâts pour 16% de résistance aux dégâts quand même ? Parce que la résistance aux dégâts, c'est flat. C'est je suis un tank et c'est définitif. Là, il y a 20 et 20. Allez. Soyons fous. J'ai peur de réduire... Dégâts de l'arme 1. 23 de dégâts. On passe de 23 à 27 sur l'arme 1. Et de 23 à 20 sur l'arme 2. Non, on perd tellement trop de dégâts. Sachant que c'est aussi la bombe sale. Ah bah tant pis, on va devoir laisser passer. Et puis là, c'est trop rentable d'avoir un petit bouclier évasion plutôt que 2%. Donc, on ne va pas l'utiliser. Pourtant, il est bien. Là, c'est raté. Là. Alors, Okubo. Allons voir les loots d'abord. Non. Ok. Je ne savais pas l'image d'un truc... Ah bah si. Un trait. Je crois que c'est un trait droit. Ça aurait dû être un loot direct. Alors, furieux et agité. Voilà comment je suis. Et tout ça à cause de cette vermine. Cette porte-poisse. C'est d'il passer. Poto essaye de me voler ma chérie, mais je vais l'empêcher. J'ai gardé un oeil sur ce sale fourbe. Je crois l'avoir vu là-bas. C'est vrai ? Prenez ce détonateur et explosez-le. Alors, on va regarder quand même ce que c'est que ce détonateur là. Parce que... Objet, un loun ou un noether ? Non, minuscule lézard, d'accord. Ah bah, il n'y a même pas d'objet de quête, détonateur, dans le sac. Ok. Je crois qu'on a fini ici. Si jamais on s'avance et qu'on scanne. Hop. Ok, non, ce n'est pas fini. Ouais, je ne sais plus s'ils étaient trois. Ouais, ils étaient trois, mais... Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui voudraient l'avoir ? On va finir par ici. Et si on voit qu'il n'y a plus rien, on ira là-bas. Ah, ça c'était quoi les trois petits traits ? Hum... Alors, cette arme qu'on utilise, le fusil d'assaut, il a plein d'effets secondaires bien, mais il ne fait que 16 de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, celui-là fait 15 et il est niveau 9. Donc je pense que les fusils d'assaut ne montent pas très très haut en dégâts net, enfin de base. Donc, il y a une vraie différence entre le snipe et le fusil d'assaut. Mais si on tombe sur un snipe qui fait beaucoup de dégâts et qui a des effets secondaires, évidemment, on ne réfléchira pas plus longtemps. Alors, piège de fumée, piège de provocation, 43% des vapeaux. Le piège de fumée, alors, 7% de résistance aux dégâts. Je ne crois pas qu'on est moins bien que ça, mais on ne sait jamais. Vous savez, sur les modes des objets un peu nuls. 9% de dégâts, 23% de recyclage. Moins de recyclage, mais ce n'est pas des dégâts, c'est de la résiste. Là, c'est de l'évasion. 18% d'évasion, 5 de récupération, 5 de recyclage. Mais on a les fils du rasoir ici. Et là, on aurait quoi ? Piège de provocation, piège de fumée. Franchement, 7% de résistance aux dégâts, ça ne doit pas être loin de 18% d'évasion. Enfin, avec notre style de jeu, vu qu'on a des cartes pour régénérer l'énergie. Après, c'est vrai que l'évasion, c'est quand même bien. Parce que là, on a combien actuellement ? On a 37 d'évasion. Si on enlève ça, tout ça pour garder 23, 9 de dégâts. Sinon, on vire ça. Et là, on augmente en plus notre résistance aux dégâts. Ouais, mais c'est pareil. On perd encore des dégâts d'armes. Ce qu'il ne faut absolument pas si on veut vraiment fumer les ennemis. Après, contre un boss, ça va te durer longtemps. Ce qu'on veut, ce n'est pas se faire exploser. C'est rare que des boss soient du type, il faut que vous le tuyez très vite, sinon vous ne pourrez pas survivre. Vous voyez ? Il y en a des boss comme ça. Mais dans les jeux, en général, c'est plus qu'il faut que vous teniez régulièrement pour pouvoir faire les dégâts suffisamment longtemps pour le tuer. Justement, c'est bien quand il y a des boss différents, avec différentes techniques. Là, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Donc, dans le doute, on ferait mieux de quand même garder les dégâts. Surtout s'il y a des ZAD, et lui, il fait les AOE. On ne voudrait pas que les ZAD nous submergent. Ça nous permet aussi de débarrasser un objet illustre. Alors, pourquoi se débarrasser des objets illustres ? Simplement parce qu'ils sont irremplaçables. Alors qu'après, si on tombe sur un autre truc, on n'aura aucun problème à remplacer un des deux là. C'est bête, mais c'est psychologique. Ok. Alors. Ici, on va scanner des objets. Je suis désolé, il y a un bruit à l'extérieur. J'espère que vous ne l'entendez pas sur la vidéo. J'ai un petit bruit à l'extérieur, une espèce de machine-outil qui travaille. Normalement, mon micro filtre tout ça. Mais c'est dur pour moi, parce que je l'entends assez fort. Hop. Alors. C'est étonnant qu'il n'y ait plus de monstres sur la carte, par contre. On avait dû tout nettoyer la fois d'avant. On disait suffisamment. Voilà, on ramasse les cochonneries. Et on va voir ce que c'est que ça. Vous remarquez un grand oeil immobile flottant dans les airs. Oh, c'est la quête. Alors, il ne faut pas oublier de ramasser les objets après celle-là. Oui, mais il faut dire, les ennemis aussi, on les a massacrés avec les bombes sales. Là, vous voyez, on pioche de moins en moins souvent la bombe sale. Voilà, en premier. Voilà, une petite double frappe là-haut. Esquivé 1. Perforation 16. Résister à l'étourdissement. Intéressant. Non, on n'a pas eu un truc. Unification. Vous voyez, je ne sais absolument pas ce qu'ils font, en fait. Parce que les seules fois où on les a combattus, on n'a pas réellement regardé ce qu'ils faisaient. Ils mourraient très rapidement. Plus 25 aux chances de coup critique pour tout le monde. Vous voyez, c'est pas mal, en vrai. Alors, une petite frappe déchirante en haut. Qui rate. Une petite frappe prio. Alors, ok. Il faut qu'on pioche des cartes, parce que là... Voilà, on va défausser... Non, lui, il va éviter... Ouais, c'est mal. Et comme ça, ça va nous faire piocher. Si mener par l'exemple. Qu'est-ce qu'il... En fait, il faut faire des tirs, c'est ça ? Ouais, il faut probablement faire des tirs. Parce que... Il doit éviter le corps-écor. J'ai l'impression qu'ils ont que des buffs, ces trucs-là. Vie d'espoir. Ah, oui, non, ça doit être ça. Ça doit être que des buffs et des debuffs ennemis. Et le fait qu'ils ripostent, qu'ils contre-attaquent ou ce genre de choses. Donc là, on a des effets de crainte. Alors, le seul inconvénient dans ce jeu, quand vous avez des effets de crainte ou des effets de stun, c'est que ça ne prend pas en compte le nombre d'actions que vous auriez dû faire. Par exemple, si on vous stun et qu'on doit vous retirer votre action, si vous en avez 5, normalement, ça devrait... Vous voyez ? Vous pourriez quand même agir, parce que vous aviez 5 actions. Mais non, ça enlève absolument tout le tour. Alors, on inspire juste pour aller chercher la bombe sale. On peut quand même les confusionner. Ça évitera qu'ils nous debuffent trop. Et posture inébranlable, protection de 100% pendant 3 tours. Protection 100% pendant 3 tours ? Quoi ? Soit 75 de résistance et détournissement. Critique, plus ou moins de résistance au dégâts sur ce pendant 3 tours. Ok. On va mettre ça sur le deck. Et on va regarder ce que ça fait. Ok. Ah non, non, on le protège en fait, parce qu'on prend les coups à sa place. Donc c'est pas une protection, c'est un... Oui, c'est une protection sur un copain. Ok, ok. Oui, bah c'est très bien. C'est très bien parce que lui, quand on l'attaque, justement, ça colle bien avec ce qu'on vient de mettre comme carte. Toujours pas de bombe sale. C'est très irritant. On a deux actions. Et ben... Ah si, elle est là. Un qui l'a évité, mais pas l'autre. Et ben ça va être un coup bas. Bon, il a pris cher. Normalement, il doit fondre. Normalement... Ah, on a manqué. Normalement, il doit fondre. Coup bas, brûlure, 15 pendant 2 tours. Il va prendre 11. Et je crois que c'est au début du tour qu'il prend ça. Donc, on va... Juste le fait. Et il devrait mourir tout seul. On va l'empêcher de faire un tir, par exemple. Même si là, normalement, c'est le renforcement qu'on empêcherait en temps normal. Le coup bas, agit en début de tour. Tout va bien. Alors, mode outil de récupération. 17 de recyclage. 8 de résistance aux dégâts. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de mettre. Et c'est exactement les mêmes modes. Donc, on ira vérifier s'il est juste mieux. Project-il secondaire, feu et cryo. 41% de dégâts sur la durée. 41, c'est beaucoup. Avec 35, c'est beaucoup. Ça, on va devoir l'utiliser. 9 de mentale, crainte 1. Non. Par contre, on chope 2 objets pour la quête. Alors. Ouais, bah du coup, on va virer l'autre. 18 de recyclage, 7% de résistance aux dégâts. Ah bah non. Non, non, on va pas le virer. 8 de résistance aux dégâts, 17 de recyclage. Ah ok, on l'inverse juste. C'est vrai que ça fait mal au cœur d'avoir viré celui-là. Ah, je veux même pas regarder. Alors, 37 de dégâts, cryo, feu. 22 de dégâts, feu. Justement, celui-là, il fallait le virer, mais il fallait qu'il y ait le feu. Parce que le feu, c'est trop puissant. Donc voilà. Hop, on vire celui-là et celui-là. Mais même s'il fait moins de dégâts de base, l'effet feu est trop balèze. Alors ça, ça m'embête de le virer parce qu'il y a l'effet saignement mine de rien dessus. On perd beaucoup en dégâts additionnels, mais on gagne en évaporation, dégâts de base. Enfin voilà. Le saignement aussi est pas très fort. Là, on a cryo, bouclier. Là, on a saignement, évapo. Donc ça fait 4 effets qui se coulent au moment où on tire. Et en plus, là, il y a effet de saignement 90%. Résistance aux dégâts qui tombent. Cryo. Vous vous souvenez, c'est grâce à lui qu'on a pu tuer certains monstres. Parce qu'il baissait... Parce qu'il les débuffait. Donc je préfère avoir un arsenal bien différent. Par contre, ici, on n'a que du cryo. 34% et 70% de cryo. Et 22% de dégâts net. Le 22% de dégâts net pourrait être ça, avec un effet feu. Le problème, c'est qu'on y perd sur le deuxième ici. 34% de cryo. Ah, j'aime bien ça. Franchement, je pense que ça, c'est un peu... Ça gâche un petit peu le modding, en fait. Vous ne trouvez pas ? Parce que dès qu'on a ça, on a envie de le mettre. Parce qu'on aime bien voir s'afficher plein de chiffres à l'écran. Mais c'est peut-être pas le mieux. Ça se trouve, c'est une erreur. Que les calculs se font différemment que ce que je pense. Mais bon. On voit quand même à l'écran. Je vais garder quand même le 22. Parce que ça me paraît tellement... Tellement cheat, ça. On va juste remplacer le cryo par le feu. Même si le dégât supplémentaire est plus nul. Voilà. Hop. Rien d'autre. On est en train de pourrir le perso. On était censé l'améliorer pour le boss. Donc j'espère que je ne suis pas en train de faire de grosses boulettes là. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a un tyran et des oppresseurs. Ok. Et on a des chaperons rouges. Niveau 9. Donc on y est au gros niveau. Mais ça devrait être assez simple. Vu qu'on a une AOE qui fait quand même... Alors j'imagine si on n'avait pas pris avec notre ferrailleur... Bombardier. Vous imaginez ? On devrait faire tous les combats de manière sérieuse. Après on aurait autre chose évidemment. Alors. Frappe brûlante. Lui il a 2 tonnes de points de vie. Mais on lui fait absolument rien. 78 d'évasion. Ouais. Bon. Donc ça va être nul. 5 de dégâts pendant 3 tours. Parce qu'on a fait 12. Voilà. Je suis désolé pour le bruit. Mais là vous devez l'entendre. Je ne peux rien y faire. J'espère que ce n'est pas en train de me saboter la vidéo. Stimulant de combat. Allez. On bœuf tout. A ouf. Et. Là on continue sur les stimulants. Intéressant. On va mettre les reflets. De temps en temps. Il n'a pas les cartes qu'il faut. Il enchaîne les actions. Et quand il a les cartes qu'il faut. Des fois. Ah. Vous voyez le cafouillage. Il s'est auto-infligé les dégâts. Là par contre il nous perd fort. Direct dans les points de vie. Donc il y aura un peu de chirurgie à faire. A moins que Machu Picchu puisse le soigner. Un petit piège à pointe. D'ailleurs. Pourquoi ils attaquent au corps à corps ? Ils sont vraiment nuls au corps à corps. Alors. Évaporation initiative. Kuba. On n'a toujours pas la bombe sale. C'est fou ça. Ok. Aucun des effets n'est passé. Hum. Et bien. Frappe brûlante. Mais on va essayer de. Ah voilà. Frappe brûlante quand on fait 76 de dégâts. Par exemple. C'est 100 fois mieux bien sûr. Mais une chance sur deux que ça passe à la poubelle là. Alors que là. C'est sûr de passer. Un go. 31. Du coup ça lui met. Moins 5 pendant 5 tours. Hum. Tenant. Un petit coup de points. 147 de dégâts là bas si je touche. Mais. 69 ici. 106. Il a résisté à l'étourdissement. Mais il a dû prendre. Le 50%. Ah bah il l'avait déjà tous. Non ils avaient 25. Ok. Hum. Alors. Posture inébranlable. C'est le taunt. Mais lui a un debuff. 3 de dégâts sur la durée de piqûre. On va se mettre en parade. Même s'il y a un piège. S'ils attaquent au corps à corps. C'est pas pour rien. Injection de puissance. Eh ben. On va faire piocher là haut. Parce qu'il a pas assez de cartes. Ça mobilise tout le monde. Un petit tir faible. Alors ça c'est une carte défaut. Qui accompagne un de nos mods. Mais bon. Colère concentrée ratée. Ratée. Ah. Il a esquivé le piège. Mais on a esquivé toutes ses attaques. Ok. Ça c'est cool. Alors. Piège de froc. Piège à pointe. Et on va siphonner la grosse bête. On lui vole deux cartes. Et on en pioche deux. Voilà. Et on a la bombe sale. Et voilà que. C'est bien plus simple d'un coup. D'un seul. Ok. Un pompe sympa mais nul. Parce que c'est un pompe. Non. Mais ça se trouve. Ça se trouve. J'ai rien compris à l'utilisation du pompe. C'est possible que si jamais il y en a un qui l'utilise depuis le début. Et qu'il a compris comment faire pour que ça devienne bien. Qui rigole en voyant que je les jette moi. Alors l'heure du jugement est arrivée. Vas-y envoie. On va inspirer pour la bombe. Maintenant on se base que là-dessus. Parce que c'est tellement puissant en comparaison de tout le reste. Qu'évidemment. Ce serait idiot de ne pas le faire. Alors. Un petit reflet. J'aurais dû continuer à bluffer mais vu qu'il est tout seul. Je me dis qu'on va le chopper facilement avec le chef. D'ailleurs le chef qui a pas l'air d'avoir perdu de point de vie tout à l'heure. C'est qui qui a pris du performant ? 70, 54, 59. Ouais alors sur eux c'est chiant. Parce qu'ils esquivent. Donc faut y aller au corps à corps. Étourdi. Voilà. Ça nous donne un tour complet. Est-ce que quand il est étourdi il esquive ? Ouais. 99% de chance il esquive. Juste le déboîte. Petite frappe unique. De toute façon il s'est pris tellement de saignements là. Brûlure 16 de dégâts. Double frappe. 4 de dégâts pendant 2 tours. Je sais pas comment maximiser ces petits dégâts là qu'on a sans arrêt. On va juste perturber l'attaque à distance. Hop. Ah. Du mod. 16 de résistance aux dégâts. 15 de bouclier max. Ça ça peut remplacer un de nos modes. Alors. Initiative aux dégâts. Initiative aux dégâts. On se rend compte maintenant que des fois je suis monté à des taux de 47 d'initiative. Donc ça ferait plus 4 ou plus 5. Ce qui ferait énormément de dégâts à une arme en vrai. Dégâts critiques. 8% de dégâts. C'est pas mal. Est-ce qu'il nous reste un pistolet ? Je crois pas. Mode de l'âme d'énergie. 14 de dégâts. Ok. On a des saignements et des trucs déjà de base assez balèzes. 15 de technologie. 14 de bouclier max. Ok. Non. Non. 18 de dégâts. Et des chances de surcharge et de bouclier. Ok. Il faut comparer juste pour le dégâts de base par rapport à ce qu'il a. On a 19 et 13% d'évasion. Évidemment ça c'est plus offensif. Et là le 14% de dégâts. On a 8% de résistance. 7 d'évasion. Appliquer saignement. 18%. 14. Double frappe perforante et une seule. Ok c'est nul. Il y avait un autre truc que j'ai zappé. Regardons. Non c'est pas le pompe. Ah c'était le pistol. Oui mais on n'utilise plus de pistolet c'est ça. Ouais ok. Tant pis. On pourrait le garder le mode. En cas où on tombe sur un gros pistolet. Le mode initiative là pourrait faire super mal. Bon après. Il faudrait le mettre sur le gars qui a la bombe sale bien sûr. Histoire de tout améliorer. Mais. Sur le chef par exemple ça serait super pour avoir une arme d'appoint et très efficace. Le souci c'est que vu qu'il utilise l'épée beaucoup aussi. C'est comme si on divisait les dégâts. Avoir une super arme et une arme nulle dans la main gauche. C'est moins efficace. Alors arme d'assaut à distance. Très de l'égard. Voilà je crois qu'on a fait le tour. On va aller voir notre ami poteau. Notre poteau. On fouille pas les débris. C'est fini ça. Et là on a été voir tout le monde. La seule façon de vous sortir de ce brebier est de vous pulvériser. Utiliser un détonateur. C'est par ici. Quelle est la situation ? Qu'est-ce que vous racontez ? Non. Tuer poteau. Le détonateur fait d'énormes ravages dans la pièce détruisant la chambre de force de poteau. Et il est pulvérisant. Ok. Je crois que c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'autre choix. Du coup on va voir les trois et leur dire. Poteau, 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 poteau. Je veux le trouver et lui découper le visage. Cette citrouille putride va pourrir dans le compost de ses propres tric moisis. Poteau est mort. Je l'ai fait exploser. Enfin, enfin, cette ardure a eu ce qu'il méritait. Oui j'imagine que c'est le cas. Après tout je vais rentrer à la maison alors. Mais ça se trouve il n'est pas mort. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû rater un épisode avec eux. Poteau est mort. Je l'ai fait exploser. Oh bon sang. J'ai vraiment tout foiré cette fois encore. Ok. Il ne fallait pas tuer poteau je crois. Alors, poteau est mort. Je l'ai fait exploser. Informer les persécuteurs qu'il est mort. Performance et gourmandise. Tête de fantôme. Nous sommes malheureux. Deux poteaux terminés. Ah ah. Pourquoi ai-je l'impression qu'on a raté quelque chose ? Il y avait des drôles de bruit aussi. Est-ce qu'on a eu des cadeaux ? Non, on n'a pas eu de cadeaux. Ah oui, il y avait le bouclier. Alors, c'était quoi ? 15 de technologie, 14 de bouclier max sur un mode technologique. Restore 6 boucliers, restore 4 boucliers, 9 de résistance aux dégâts. Le 6 bouclier, on pourrait le changer contre 14 de bouclier max. Ça a l'air nul, hein ? Il régénère 10 points de bouclier par tour avec ses deux cartes. Et il y en a même un qui lui résiste les dégâts. Mais c'est surtout... Renforcement des systèmes, réparer, ok. Ouais, les cartes, on s'en fiche. Mais 14% de bouclier sur 65, ça représente 6 points. On régénère 6 par tour avec le mode que je viens d'enlever. Donc je ne vois pas l'intérêt d'augmenter la jauge de 6 points si on a une régène de 6 par tour avec celui-là. À part peut-être la technologie qu'on améliore. Parce que la technologie, il est vraiment bas. Mais bon, ce n'est pas un technicien non plus. Il n'a pas tellement de cartes qui vont agir sur la technologie. Donc ce n'est pas choquant. On va laisser le médic survivre. À tout prix. Alors, tout ça, c'est visité. Tout ça, c'est bon. On va retourner directement là-bas. Est-ce qu'on passe par la base ? Ça nous permettrait de farfouiller un peu l'équipement. On peut faire ça, hein. Des allers-retours et puis regarder ce qu'ils ont à vendre. Et se faire infinité de loot, plus ou moins. Ça, c'est un peu ce que je trouve dommage dans le jeu. Qu'on puisse faire ça. Et que ça soit, entre guillemets, puni. Entre guillemets, hein. Mais on va le faire parce que notre énergie se vide. Et je ne vais pas utiliser 10 objets alors que j'ai un clic à faire. Hop. On vend les déchets. On vérifie quand même que je ne fais pas de boulettes. Non, c'est bon. On vire tous les modes. Bon, j'espère juste que, voilà. Il y a sûrement des modes qui ont dû passer à la trappe comme ça. Vous voyez, on peut acheter du matos. Alors, 18 de dégâts. Propagation, 80 de feu. Ça pique, hein, quand même. Le bout de feu infernal. Sachant que la bombe ne subit pas la propagation, je ne pense pas. Du coup, un gros dégâts de base peut-être vachement bien sur la morcelée. Quoi d'autre ? Mental initiative, on s'en fiche. 16 de dégâts, plus 16% de dégâts, plus 92%. D'appliquer, 42% de dégâts de feu. Ok, celui-là, il est peut-être bien. On va le prendre dans le doute. 50, 19, 12 d'évasion. On va le prendre. 16, un tir en rafale, 21% de dégâts. Hein. C'est peut-être mieux que ce qu'on a. En fait, le 21% de dégâts s'applique aux dégâts de cache. Du coup, ça se répercute sur tous les dégâts. Ou alors, 18 de dégâts, 21% de dégâts. Voilà, qui est encore plus simple. Pistolet, 17, acide, moins 4 d'armure. Ok, on n'a personne qui joue l'acide. On pourrait le mettre sur le chef. Parce que si on tombe sur quelque chose qui a trop d'armure, peut-être qu'on sera content d'avoir ça. Amplification de feu, un mode niveau 9. Non mais c'est bizarre quand même. Je suis d'accord, la carte est géniale, mais... Mais c'est peut-être un peu poussif de mettre un mode rien que pour ça qui enlève des dégâts. Par contre, le pistolet, on va aller voir ça. Il nous faudra un deuxième mode. Oui, mais on aura quand même les autres modes. Ok, allons voir tout ça. Vous voyez, on pourrait retourner dans le truc et revenir. Et je pense que les loots seront différents. Du nano gel. Ah si, on avait bien pris. PDA. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on va dans l'inventaire, on sait tout de suite... D'ailleurs, l'équipage, je vérifie, mais ils ont bien dépensé tous leurs points. Oui, ok. Hop. On commence par le... 16 de dégâts. 16 de dégâts. Chance de dégâts sur bouclier. Franchement, il n'y a rien d'intéressant là, à part le niveau de dégâts qui a fait l'arme. Donc évidemment, avec ça, on va faire encore plus. Ce qui va passer de 23 à 26 les dégâts. Et en plus, un effet feu gros bill. Donc évidemment, ça, c'était 100% mieux. 28% de perforation. 37 d'étourdissement si touché. Ça, c'était bien pour gérer les ZAD. Ça étourdissait tout le monde. Mais dès qu'on peut l'enlever, celui-là, on le fait. Parce qu'il est vraiment nul. Par contre, là, dégâts de feu. Voilà. Pareil. Il est bien maintenant qu'on augmente les dégâts. Vous voyez, c'est tout... Tout dépend des autres trucs. Alors, bouclier évasion. Bouclier évasion. Et 52 de bouclier de base. Je crois qu'on ne veut pas... On ne veut pas changer ça. Donc lui, on ne bouge pas. Là. Illustre. Illustre qui empêche de prendre des dégâts, en gros. 42 de bouclier max. 13 de bouclier max. Le bouclier étant lui-même très faible. Mais si jamais on prend plus de 12. Réduit les dégâts de 42%. Faisons un exemple. Si on prend 100 de dégâts. On réduit de moitié. Plus notre résistance aux dégâts. On ne prend rien, en fait. C'est très très bizarre comme truc. Ça ne pouvait pas être 100% vu qu'on peut dépasser 100%. Ça doit être divisé par 2 au mieux. Donc là, ça serait peut-être 20% ou 30% de dégâts en moins. Mais bon, sur un 100 de dégâts, c'est 30. Donc, augmenter de 8 le bouclier, ça ne changera rien. Par contre, l'évasion. L'évasion qui évite complètement le coût. C'est une fois sur 10. Une fois sur 8. Voilà. Une fois sur 9. L'évasion, c'est difficile à quantifier. Mais en pourcentage, ce n'est pas assez, là. Ouais, on verra. Vous voyez, dès que c'est illustre, ça pose problème. Là, par contre, c'est tout mieux. Évidemment, on peut remplacer celui-là. Et du coup, c'est beaucoup moins une prise de taille. Parce que celui-là est moins bon que l'illustre. Voilà. Alors, point de vue du dégât fusil d'assaut. Bon, là, évidemment, on ne change pas les deux-là. Le fusil d'assaut. Ah non. Ah oui. 16, 20% de dégâts. 16, une rafale, 21. Ouais, c'est la résistance aux dégâts bonus. Vous voyez, pendant 3 tours. Moins 15 de résistance aux dégâts sur l'adversaire. C'est pour ça que j'avais pris lui. Mais du coup, la bombe morcelée, elle est où ? Elle est là. 93. 93 avec des chances de réduire la résistance aux dégâts et tout ça. Si je mets ça, la bombe passe à 94. Mais rien de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça améliore bien mieux les frappes parce qu'on a un tir de suppression. On a une rafale. On a une visée. Mais en vrai, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le debuff. Donc, même s'il fait genre 3 ou 4 points de dégâts de plus, celui-là reste valable. Après, on peut mettre l'acide. Si on met l'acide ici. On réduit aussi l'armure, quelque part. Et le médic, lui aussi, a un effet résistance aux dégâts en moins. Mais la résistance, c'est tellement un pourcentage, c'est tellement puissant. Alors que les points d'armure, c'est juste des points. Vous voyez le truc ? Par contre, l'acide, ça ne dit pas combien de temps ça dure. Vous voyez, il n'y a pas de durée. Donc, ça peut peut-être être permanent. Bon, dans tous les cas, ça ne sera pas mieux que ça. Et ce sera difficilement mieux que celui-là. Et encore moins bien. Chance de crainte, 1, si touché. 7% de critique, 19 de dégâts. Il a beaucoup d'unites. Alors, si je fais ça... Évidemment, on perd plein de dégâts. Ah, je l'ai vendu ! Oh, l'acata ! Ok, bon, du coup, on ne changera pas. J'ai vendu le mode pour pistolet. Qui était chouette. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on allait perdre en dégâts, je pense, à terme. On va laisser comme c'était, et puis basta. Revendre tout ça. Déjà, avoir augmenté le point, ça va faire du bien. Voilà. Hop. Le contrat, on ne l'a pas fini. Il nous manque encore quelques fages. Là, on a tout acheté depuis longtemps. Eh bien, on y retourne. On va finir la tête de fantôme. Et ensuite, on se fera le vaisseau-mer. Alors là... Espérons que ça ne nous prenne pas 10 ans, mais vous voyez, c'est grand quand même. Allons apparaître directement ici. Et on va regarder ce que c'est que ce triple trait, là. Hmm. Ce ne seraient pas des loot qu'on a ratés là un fois. Non, ça ne ressemble pas. Les loot qu'on a ratés, c'était vraiment une série de 10 objets. Mais on n'a pas dû pouvoir les ramasser. Ok. Alors, revenons par là. Et allons faire un gros scanner qui tâche. On va finir en bas. Alors. Ah, des ennemis, enfin. Ouais, j'allais dire finir en bas, mais il reste du boulot. Pas mal d'ennemis, brèche dans la coque, des nécromanciens. Ah, des morphes. Très, très bien. Eh bien, c'est parti. On va stimuliser aux effets bizarres et on va tuer des gens. Alors, inspiration. Qui a marché. Et du coup, il faut vraiment qu'on vienne des cartes ici. Il a deux actions. On va faire un siphon d'énergie. Ça, on va piocher deux cartes. Et elle n'y est pas. Du coup. Le coup bas, paraît bien, mais le piège. Infliche 15 de dégâts au bouclier. Interruption et étourdissement pendant un tour. En fait, c'est super balèze, la provocation. Ça bloque l'action en cours et ça le stun. Mais je crois qu'ils sont immunisés au stun. Donc on va voir si on peut les avoir comme ça. Injection de puissance, du coup, là-haut. Booster ici. Il a plein de cartes d'attaque. Il va falloir qu'il les utilise. Donc l'explosion ratée. Ah, je crois que c'est simplement parce qu'il a fait sur Even. Frappe brûlante. Sympa le crit. Surtout que maintenant, il va prendre ça en plus. Donc 11 et 7 pendant 2 et 3 tours. Donc là, ça fait 22 et 21 de dégâts. On voit quand même que même si on n'a pas fait grand chose sur la frappe, les dégâts qui suivent sont excellents. Petit coup bas. Comme ça, lui, on n'en parle plus. Il va fondre et nous rater. Et ça lui a rajouté 27 de dégâts pendant 2 tours. Et un petit coup bas en haut. On n'a pas besoin vraiment de... Il prend 26 pendant 2 tours. 52 en total. On n'a pas besoin de la carte cheatée. Mais... Petite posture inébranlable. On protège... Le médic. Et puis on va mettre un petit tir sur lui. Qu'est-ce pour dire... Qu'on participe aux dégâts. Ça lui a mis une crainte. Du coup, on va en mettre un là. Et... Petit tir unique. Il faut que j'arrête de taper sur lui. Il va prendre trop cher. Mais l'autre aussi, en fait. Les deux sont en train de fondre. On va rajouter du saignement, alors. Voilà. Fallait toucher en interne, je crois. C'est raté. Bouclier d'adrénaline. Booster. Hop. Encore. Encore. Qu'est-ce qu'on a ? Stimulant de combat. Encore. Un petit tir unique. Il fait 6 de dégâts. Magnifique. Mais qui lui a discardé une carte. Là, il fonde simplement. Ils ont crainte. Ok. Il fonde, mais pas tant que ça. Ils n'ont pas pris un million. Alors, siphon d'énergie pour essayer de... Piocher la bombinette. Raté. Il nous reste 4 actions. On va sortir un drone. Parce que ça commence à nous encombrer la main. On va refaire un siphon d'énergie sur l'autre. Parce que je crois qu'il n'y en a plus de cartes. Bien que je ne puisse pas le savoir. Ça a combien ils ont de cartes. Et voilà les bombes. Ok. Alors. Ah. Je vois des trucs sympas. 17 de dégâts. Moins 20 de résistance au dégâts pendant 3 tours. S'ils touchaient. Ah non. Ils sont vaches. Ils sont vaches. C'est la pire chose qu'ils pouvaient nous faire. C'est-à-dire nous donner une arme nulle. Mais avec la capacité qu'on veut. Très très forte. Parce que ça c'est exactement ce qu'on veut. C'est qu'on ait un gars. Qui puisse faire une bombe morcelée. Avec un gros dégâts de base. Et qui réduise énormément les dégâts que prenne l'adversaire. Comme ça la bombe sale. Elle nous débuffe tous les ennemis de 20% de résistance au dégâts. Donc ça évidemment c'est fantastique. Le problème c'est qu'elle fait 17 de dégâts. Donc pas de bonus au dégâts. Pas d'effet qui se coule. Pas d'évaporation. Pas de crainte. Enfin vous voyez. C'est vraiment le pire qu'ils pouvaient nous faire en fait. Alors 15 de résistance au dégâts. 14 de bouclier. 17, 15, 22, 14. Bon là par contre on a des modes de bouclier absurdes. 5 de restauration de bouclier. C'est exactement la même. A moins 1. Mais qui donne 5 de technologie. On pourrait l'utiliser. 3 de portée de scan par contre on s'en fiche. Ouais je crois que ça c'est intéressant. On a des boucliers là qui sont trop balèzes. Ça on veut pas l'enlever. C'est trop de dégâts. 14, 6, 13. 22, 14. 17, 15. Y'a pas d'esquive hein. Y'a de l'esquive. Ouais 22, 14 quand même. C'est pas le choix. 20, 14. 20, 14. Non je crois pas. Je crois pas qu'on va mettre l'autre truc. 21. 18, 15, 6. 18, 15, 6. À imite sur lui ça peut être intéressant. La résistance au dégâts est très bien. Je dis pas. Mais là on perd. De 21 à 14, 7 points de résistance au dégâts. Pour 6 d'évasion. C'est à peu près pareil. Et du bouclier max. Sachant qu'on va taunt beaucoup d'attaques. Est-ce que l'évasion serait pas plus rentable ? Que plutôt les encaisser comme un mulet. C'est tanker à l'esquive. C'est un concept. Je l'ai fait d'en haut. Avec mon voleur. Mais je suis pas sûr. Tout comme d'en haut que c'était très efficace. Là le 1 point de bouclier par tour. Est-ce que ça vaut le 5 de technologie ? Je crois pas. Ça peut augmenter la durée. C'est la nuit. 20% 30% Plus de dégâts. Ouais. Ça augmente aussi les trucs que ça recharge. Allez. On n'est pas à un point près. On s'en fout. 9 de résistance au dégâts par contre. Je peux pas passer outre. C'est exactement les mêmes cartes en plus. C'est vraiment du chipotage ça. Quoi d'autre ? Hop l'arme. 17, 20. On en revient toujours à ça. 16, plus 20%. Vous voyez les dégâts de base sont plus hauts. Concentration. 49% de dégâts de bouclier supplémentaire. Donc ça c'est bien sur la bombe sale aussi. Quand on vire tout le bouclier d'un coup. Parce que justement on a le 49% de dégâts supplémentaires. Mais moins 15 de résistance au dégâts. On passe à moins 20. Oh là là. Juste pour le debuff horrible. C'est vraiment gâché. De toute façon elle sera toujours dans notre sac. Je vais pas la vendre celle-là. On va la garder. Mais je vais tester quand même. Voir si on perd vraiment beaucoup de dégâts. Ou si ça continue à tout tuer. Quoi qu'il arrive. Parce que là on fera moins de base de dégâts. Donc moins de dégâts résiduels je dirais. Au total ça peut réduire de beaucoup les dégâts qu'on fait. Evidemment il me la donne pas. Ok. Allons lui faire piocher les gardes. Et lui donner plein d'actions. Injection de puissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Stimulant de combat. Injection de puissance. Voilà il a pioché 4 cartes là normalement. En plus d'avoir des actions. On va mettre un petit stimulant là-haut. Tout le monde y a droit. Alors il a pris 9 dans le bouclier. Il en prend pas souvent des coups le medic. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il tape vraiment pas fort. Le chaos esquivé. Ça c'est génial. Et on a la bombe sale. 82. Bon ça a quand même fait fondre l'autre. Mais ouais on est passé de 94 à 82. Je crois que c'est un peu light. Alors piège de fumée. Piège. Attendez. 50% d'interruption et créer une condition que la salle qui applique 50% de chance d'échec à toutes les unités pendant deux tours. Ah ok. Ça a l'air bourrin quand même. Mais bon c'est... Il y a beaucoup de tireurs en face. Ouais on met toi un petit coup à la et puis on n'en parle plus. Frappe cryo. Non. J'aimerais bien un truc de feu ou de saignement. Combien on ferait là ? 85. Donc ça fera saigner. Quoi qu'il arrive. Et brûler. Et brûler. Et exploser en fait. On l'a tué. Ok. 62 dégâts. D'accord. Alors la résistance aux dégâts. Ça marche en négatif. C'est pour ça qu'il faisait super mal comme ça. Ça m'a l'air moins bien quand même. Alors mode. Ouais non. 17 de mental. Alors 14. Non. 29% d'étourdissement. C'est pas shit la violente mêlée. J'ai l'impression que la violente mêlée a vraiment des modes complètement fumés. Mais c'est très unilatéral. C'est à dire qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choix annexes quoi. C'est soit on fait un truc soit tu le fais pas. Voilà. Là on va choper les derniers points qui nous manquent. Enfin les derniers loot qui nous manquent. Alors on inspire. Espérons qu'il puisse expirer avec une bonne bombinette. C'est pas possible on les piège plus. Le but c'est de l'avoir en première main. Vous voyez c'est pas... On va faire le piège. Il y a peu de chances qu'ils attaquent vu qu'ils aiment bien se buffer. Alors. Hop. Un petit buff. Je réfléchissais si jamais on pouvait mettre un truc pour purger. Mais finalement c'est après qu'ils aient lancé leurs effets qu'on le fera. Avec un des effets... Bah non c'est même pas bon. Ça c'est pour les alliés. On a plus la purge réelle sur les ennemis. Et on peut empêcher de renforcer celui-là par exemple. Hop. Du coup il fait une attaque caca. Ça me va. Ils doivent pas avoir beaucoup d'attaques en fait. Donc lui faire dépenser une attaque alors qu'il y a aucun buff sur eux. Bon par contre il m'a fait faire n'importe quoi. Ouais l'effet de crainte sur tout le monde. Ça c'est vraiment... Toxique. C'est exactement ce que fait notre chaise. Rézerdam. Ok. Je crois qu'il a pris son... Ouais ils réagissent aux attaques. Toujours pas de bombe sale. J'hésite à faire le piège de fumée parce que là... Mais on a trois actions derrière. Donc autant faire trois coups bas. Il a riposté en priorité mais il en est mort. Là on a crit. Il en est mort. Quasiment. Et enfin... Allez. Faisons un truc qui fait saigner. Et qui est tournie. Pas mal. Le saignement il est de combien ? 17 pendant trois tours. En plus on met 19 de brûlure et 12 de brûlure. Non mais sur un boss il va... Il va surfondre. Si on s'acharne vraiment avec les cartes qui font brûler. Ça peut tout tuer. Alors petite rafale de tir. Ok. Tout en finesse l'équipe. Allez c'est parti. Alors. Euh... Non. Non. 58% de chance d'appliquer 33% de saignement. C'est gâche. C'est comme l'effet cryo mais c'est pas un pourcentage d'un pourcentage. Vous voyez c'est un... Ouais si c'est un pourcentage d'un pourcentage. Oui ok. 50 des vapos, 15 de dégâts, critique, chance de crainte, on s'en fiche, 13 de dégâts. Ah il nous faut des modes pour ça. Donc mode pour grande puissance, 9 d'évasion, résistance à l'étourdissement. Pourquoi pas ? Franchement on a un mode qui est vraiment nul à... D'équipé de toute façon. Et là ça donnerait réflexion. Réflexion qui n'avait jamais marché hein. Quand on les avait utilisés. Ah j'ai oublié le loot. Putain j'ai... Je comprends même pas qu'il n'y ait pas l'auto-loot sur ce jeu. Ça fait deux fois que je rate les loot. Bon c'est pas grave. Ça va que cette fois-ci il n'y avait rien d'intéressant. Mais que le loot soit même pas sur la case où on est quoi. Normalement ça pourrait faire comme les débris. Aucun moyen de le récupérer. Allons voir là-bas. On ne doit plus être protégé maintenant. Alors gants. Non. C'est pas mal mais non. Ok là on s'est sûr qu'on est vu le protégé. Et il y a une sortie. Ok. Des cadeaux. Toujours en rien. On va faire un scan. Et je crois que c'est fini de ce côté. Ok. On ramasse tous les cadeaux. Alors ce qui m'embête c'est que les traits c'est normalement des loots. Et vous voyez on a l'impression que c'est comme des trucs tout pourris. Ah voilà de l'acide. Donc cryo et acide. Avec un projectile. Dégâts évasion dégâts. Sur un outil d'arme on ne l'utilise pas. On va prendre ça. Ouais le cryo acide. On va le mettre bien évidemment. Alors est-ce qu'on le met sur lui ? Cryo feu. Feu cryo. Non j'aime bien l'idée d'avoir plein de feu. De toute façon l'acide c'est juste pour un boss qu'on en a besoin. Cryo. Bouclier. Ok. Et là c'est quoi ? Dégâts. Saignement. Le cryo tout seul suffit. Mais 27. Ouais on pourrait virer ça. Et le dernier. 22 dégâts. Feu. On a un peu light ici. 32. Ouais 18. Initiative armure. En fait on pourrait virer le feu là. Ce truc peut-être. 7% de dégâts. Saignement. 40% de 26. Ouais on peut virer ça. L'acide et la résistance aux dégâts. Ce sera toujours le médecin qui les fera. Si c'est une cible unique. L'homme d'énergie esquive. On s'en fiche. On la joue pas vraiment défensif. On va traverser pour pas faire le tour. C'est quoi ici ? Oh un des méchants. Bien. C'est parti. Alors. Provocation en plus de résistance aux dégâts. On va le faire sur nous. Viens des. Et ensuite. Toujours pas de bombinette au premier tour. Mais on a le tir automatique. Oh c'est mignon. Ok. Ça avait l'air vraiment nul. Par contre quand il est tout boosté. Ou quand on les a débuffé à la bombinette. Je pense que ça peut faire beaucoup de dégâts ça. Hanté. Qui n'a apparemment pas marché. Vous voyez c'est un peu embêtant de devoir subir leurs attaques. Alors qu'en un clic j'aurais pu tous les tuer. Parce que là si on se prend du perforant c'est lourd. Mais on a l'air de bien rien prendre. Voilà on va esquiver les attaques. On l'a toujours pas. On sort une couverture. Et on va se faire un petit coup bas. Lui esquive à 50% quasiment. Donc autant y aller cache sur un autre. On va lui mettre une grosse bafouze. Voilà il est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Peut-être une déchirante. Mais je crois pas qu'on pourra passer l'armure. Non autant mettre un coup bas si jamais on fait ça. Voilà. 103 de dégâts sur celui qui se cache. Hop. Normalement il devrait être mort aussi. Un petit tir irradiant. Il esquive tout aussi bien les tirs. Ça l'empêchera de se soigner éventuellement. Oh là là. Ok. Il va prendre tout ça de dégâts. Alors tir automatique. Vous voyez les brûlures sont ridicules sur le tir automatique. Vu qu'on en a fait des dégâts. De merde. Mais avec un stimulant de combat. Avec tous les buffs et tout ça. Il faudra le retester le tir auto. Il a pris 48. Lui il a pris combien ? 43. Lui il a pris 28. Ok. C'est un peu... On pourrait attendre un peu que ça se mette en place mais... Alors là il y a trop de monnaies par l'exemple. On va utiliser un... Ce qui va augmenter les dégâts de celui-là. Et le saignement va être très trousse. 15 pendant 3 tours. 18 pendant 2 tours. Ok. Réduisons ses stats. Avec le médic. Alors ça c'est le double effet qui se coule. Réduction de stats. Plus réduction de stats. Et en plus il a qu'à fouiller. Mind Goat. Alors 8% de chance d'échec critique. 6 de mental. Ah ça ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on a là ? 15 de mental. 3 d'initiative. 47% de chance de désactiver 2 cartes. Non c'est pas top. Non. C'est quoi ? C'est un mode technologique. Résistance aux dégâts. Chance de confusion. Puis ça c'est pas mieux que ce qu'on porte. Si c'est peut-être mieux que ce qu'on porte. Mais ça reste nul. Sur le gant on a un mode là qui est vraiment nul. 37% de chance d'étourdissement. C'est tellement shit. Mais bon. 21 d'étourdissement. Mais 62 de perfos. Ça peut être intéressant le perfos. Allez. De toute façon on sait qu'on étourdit de temps en temps. Mais ça change rien au combat. C'est pour ça. Je veux le virer ce mode là. Mais autant utiliser un truc où on verra peut-être quelque chose qui change sur le combat. Ok. Donc là c'est fermé. On va... Ah bah on peut pas y aller. Allons là faire un scan. Alors l'énergie est un peu faible. Et on a pris le piège. Donc ça va directement impacter notre énergie là. Il va y avoir une borne pour ouvrir les portes. Donc je veux pas trop me recharger. Désormais le piège. C'est marrant. On l'a pris. Et il nous propose de le désarmer ensuite. Ah. Il y a un truc qui bloque le scan. Alors je sais pas ce que c'est. Et on peut pas aller là-bas. Donc probablement qu'il faut faire tout le tour par en haut. Ok. Alors. Kit de récup. Là on veut pas perdre le bonus de la salle. Donc on met pas de... La protection contre le danger. Par contre on va scanner là. Hmm. Gros bot. Probablement une console. Et des zombies. Et ben c'est parti pour les gros bots d'abord. Parce qu'il a l'air statique. Écrasement ou fracassement ? Aucun des deux. Malraise réponse. C'est bien. De fracasser ou écraser. Piller ça va aussi. Mais seulement un grand coup. J'écrase maintenant. Peut-être que...